dame alors reprendre donc ça c'est le bord bismillah de lille au soleil pour celles à rassouli là où à lille ou à s'habiller au manu tabac ou à ma bague donc on a fini avec le mode je répète je vous dis mon expérience en tant qu'élève aussi en sciences religieuses si jamais on écoute un dars mais qu'on n'a pas préparé avant c'est à dire qu'on n'a pas mémorisé le texte qu'on est en train d'expliquer des fois on va se sentir vraiment perdu et ce sera normal pourquoi parce que on est en train d'expliquer un texte dont on n'a pas la base n'est pas dans notre tête c'est comme pour le tefsir du coran par exemple normalement en réalité avant d'écouter le tefsir du coran il faut d'abord mémoriser le coran est ce que vous comprenez est à dire que une personne qui connaît le coran par coeur qui l'a appris par coeur lorsqu'il va s'asseoir pour écouter le tefsir et bien il va profiter d'accord même chez raffaie mine même si après moi je ne suis les gens vont me dire mais qui es tu toi pour pour émettre des critiques à son écart est un grand savant pardon moi je ne dirai je le dis parce que même s'il ya des je dis ça parce que je vais dire quelque chose sur lui qui est positif d'accord mais ça veut pas dire que je dis que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit mais je sais que il avait dit que justement c'est un c'est comment dirais-je ce niveau en fait de rime qu'il a eu il a eu il a dit par une seule chose parce que il mémorisait tout ce qu'il apprenait et que son shir lui autorisé à s'asseoir pour l'explication que après avoir mémorisé vous voyez et ça en fait shirothaie mine il était encore dans des dans des bonnes époques bien avant même les années 60 et avant tout ça dans les années 40 50 60 c'était encore des bonnes époques parce qu'il y avait encore vraiment des méthodologies anciennes qui étaient restées maintenant chacun vient chacun vient veut écouter le char de de al-bukhari lui-même il n'a pas mémorisé les hadiths mais il veut le char d'accord ouais ça c'est moi je vous dis une chose si vous voulez pas perdre votre temps et vous voulez pas regretter ne faites pas comme ça ne faites pas comme ça ne faites pas comme nous et en vérité si moi en tant que oustez je ne vous impose pas d'apprendre par coeur ces textes là et les autres par coeur vous allez regretter vous allez regretter dans dix ans vous allez regretter parce que si vous apprenez pas par coeur les choses ça part il n'y a pas vous aurez pas et vous pourrez pas construire par dessus parce que dans un an vous aurez tout oublié et si maintenant vous rajoute quelque chose par dessus ça va ça va pas vous pourrez pas construire un étage par dessus donc là vous inquiétez pas si pour l'instant peut-être vous vous sentez perdu parce que vous comprenez pas de quoi ça parle mais il faut avoir le texte même mémorisé en tête une fois que le texte est mémorisé tout ce que je veux dire par dessus ça va vous allez savoir comment le gérer donc ici on a fini avec d'autres wall amou à donner à des montagnes maintenant le l'âme est très proche du bord le l'âme est très proche du don d'ailleurs lorsqu'on on s'arrête sur le bord par exemple fils samawati wala fil à roue wala fil à roue ouais comment s'arrête il faut pas s'arrêter de manière sèche ça on verra en fait on là on est dans les points d'articulation après on va voir les attributs des lettres c'est comme ça qu'on différencie entre les lettres mais en fait quand tu finis sur le bord c'est comme si tu t'apprête à faire un l'âme écoutez bien qu'ils samawati wala fil à roue comme c'est allé faire un l'âme après qu'il a balle à balle et le l'âme comme vous voyez elle elle c'est quelque chose qui est relativement élastique et on verra que le bord à un attribut qui s'appelle c'était pas là c'est comme si c'est comme si tu t'appuies sur un ouvrier quand tu t'appuies sur un ouvrier c'est pas c'est pas dur non tu t'appuies ça a amorti comme ça ah ah et le et et le l'âme il a cette élastique c'était à l'âme d'accord donc pourquoi je disais ça oui parce que juste après ou à l'âme à dena à les montagnes r que le l'âme juste après il vient très proche au niveau du point d'articulation du du l'âme là où elle m'a dena à les montagnes par contre le bord il faut pas le comprendre avec le le vent tu vois et d'ailleurs à la fin un chapitre à la fin et nous les avis il va réserver un chapitre spécial il va réserver un chapitre spécial pour faire la différence entre le bord et le vent parce qu'il ya des personnes soit à cause de leur dialecte ou parce que c'est plus facile ils vont dire au lieu de voilà bon bon parce que dans les attributs on va voir tous les détails qui spécifie le bord là on n'est que dans les points d'articulation et il dit ouah 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 d'abiste pas latin oua machraji mais il me n'a pas beaucoup l'uha taji après il donne que des exemples des exemples dans le coran en fait avec des bancs et avec des ventes avec deux ans avec deux ans pour que ta langue s'habitue à faire la différence entre les deux n'aim avec aux bornes par exemple et c'est un coup à bord biste et pas latin oua machraji est épaul c'est un attribut oua machraji c'est le point d'articulation est-ce que vous me suivez en fait qu'il a dit biste et en latin il aurait pu dire oua bord du cifre oua machraji maïez minava c'est à dire le bord pour faire la différence avec le voir il sait dans le point d'articulation et dans la tribu ils sont différents donc faut bien connaître le point d'articulation du 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 banc et le point d'articulation du voir il est l'attribut du banc et l'attribut du vent donc en fait il a dit biste et par latine il aurait pu dire des cifres mais il a précisé qu'elle s'y fait qu'elle attribue il s'est pas là ouais pas là il s'est pas là on entend le mot il ya pas eu il ya il ya tout le ya tout le ya bref on entend tout ou bien mâton bref quelque chose parce que elle le mot mâton subhanallah voilà vous allez dire que j'abuse mais regardez ce que je viens de peut-être peut-être je me trompe mais en arabe déjà même en même en arabe pour dire matelas et amour que ça ressemble c'est maratib maratib matelas c'est exactement ce que je vous ai dit je vous ai montré ça et en arabe elle m'aplou elle m'aplou m'aplou c'est le fait de d'étaler le fait de rendre la dette de quelqu'un il ya un hadith qui dit mâton ou mâton ou l'orani yi volmon mâton ou l'orani yi volmon le fait de quelqu'un qui est qui a beaucoup qui a qui a beaucoup d'argent il t'a prêté de l'argent d'accord et toi tu diras c'est bon il a beaucoup d'argent il m'a prêté 500 euros c'est bon il n'est pas pressé 1 et je peux lui rendre après 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 non c'est du sol ça parce que toi tu sais qu'il est riche tu dis bon ben il n'est pas pressé de récupérer son argent et toi tu dis après 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 bref matelas et l'orani et pourquoi je disais tout ça bref pour dire que il se dit pas là le bord il a un cité par la c'est à dire tu dis wall art tu t'arrêtes pas comme ça wall arba wall arba non wall arba non wall arba donc biste et on a qu'un match mais il est le point d'articulation c'est pas le même le point d'articulation du bord on vient de le voir et le va on va le voir juste après ici le lam est très proche du borde maman ou en nous nous m'ont d'or au fil d'artout jaloux le noun donc là on avance le nous aussi très proche du l'âme et ça on va le voir aussi dans le nous ne c'est qu'ils ont été nous vous savez les lettres de idram donc le l'âme et le nom donc le l'âme est très proche donc le l'âme et le nom sont très proches raison pour laquelle on fait les idram devant et on ne peut pas dire wall arba yako l'âme c'est difficile regarde le nom et le l'âme comment tu vas dire comment tu vas les différencier tellement ils sont proches ce serait difficile de dire wall am yako l'âme ou wall am yako l'âme où ce serait difficile donc tu vas dire wall am yako l'âme où le noun tu le rentres dans le tu le rentres dans le l'âme on va voir après les idram et pareil pour le pareil pour le ro c'est difficile de dire mine rob bika mine rob bika mais tu vas dire ni rob bika ni rob bika d'accord ici donc ouais nous m'intaraf ii tahtu jaloux nous m'intaraf paraf c'est l'extrémité araf ok et en arabe pour dire un extrémiste on dit mota tarif mota tarif ça veut dire un extrémiste si vous si vous regardez je vous conseille de regarder les infos el jazeera par exemple même si el jazeera ils ont politiquement ils ont un une une ligne directrice qui qui est contre un peu al sunaw al jamara parce qu'ils aiment bien ils aiment bien ridiculiser les soufis montrer les que les soufis égarés pour montrer aux gens que les soufis sont sont tous déségarés c'est vrai il y a beaucoup d'égarés chez les soufis mais à chaque fois sur el jazeera ils veulent toujours montrer ce côté là pour quelles raisons on sait pas bref mais en tout cas des infos en arabe d'accord regardez les infos en arabe habituez vous à écouter les infos en arabe c'est les choses qu'il faut faire et souvent qu'on parle d'extrémistes on dit elle monte à tarif d'accord donc c'est pas ça veut dire parf d'accord ça veut dire le bout est aussi half le mot half c'est à dire l'extrémité d'une chose aussi dans ce ratage à l'aïe dit il y a des gens qui adorent allah en étant sur le bord et dès qu'il y a une épreuve boum il tombe donc le noun ça se trouve au bout de la langue un peu en dessous donc le noun donc le l'âme les deux côtés de la langue donc le boum et les deux côtés la partie la plus proche de la pointe en englobant l'extrémité de celle-ci min adna hafat il lisa il a mounta ha tarifié non donc ça c'est le l'âme le noun l'extrémité de la langue tout ça là par contre là il faudra l'apprendre il est là l'extrémité de la langue par la foule lisa par la way extrémiste extrémité on appuie sur la papille incisive ah ouais on fatigue les gens obligés de traduire des choses même même en français on sait même pas que ce qu'est ce que ça veut dire non on appuie sur la papille incisive légèrement comme dans tous les groupes il ya beaucoup de garée bien sûr bien sûr non on appuie sur la papille incisive légèrement en dessous de la lettre l'âme donc le noun est en dessous du l'âme et en étant accompagné du naziment provenant de la cavité nasale donc à l'âme donc même que ce soit l'âme que ce soit le noun il ya un naziment intrinsèque dedans d'accord à l'âme n'âme donc même pas ça on reviendra dessus je vous mettrai ça au montage incha'Allah mais ça surtout que là dans le juillet le boss le patron c'est shir ayman swade à notre époque d'accord en général s'il ya une rilev on revient sur shir ayman c'est lui qui qui va nous donner le fermement de l'histoire d'ailleurs on a étudié nous à lui et ça j'étais à l'époque en ouais c'était après que après dreux j'étais à lui et ça chez la batte après on était juste vraiment bien 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 celui qui a l'occasion qui est en france à saint-denis et qui veut étudier vraiment le coran franchement je les conseille même si c'est les frères musulmans mais ils font quand même du bon travail d'accord sur ça il n'y a pas de souci d'après le test juillet bien comme il faut en théorie et en pratique d'accord et il se base sur des livres soit d'acheter à rothani et il se base beaucoup sur en fait leur ils ont tous étudié en chez shir ayman souhait n'aim wa nunu min tarafihi tahtouj alou wa rha yudanihi l'zharin atkhalou et rha pareil proche du l'âme aussi l'zharin atkhalou plus proche l'euro l'extrémité de la langue parafoulisienne en appui sur la papille incisive et proche de la lettre nous n'aim proche de l'être nous donc le roi est proche d'une mentale félissane marama yohadi minal n'essa en fait c'est là c'est le la partie à on appelle ça la muqueuse au dessus de au dessus des incisives ici mais à l'intérieur le bout on appelle ça laisse ça c'est comme le palais le mais c'est la partie rose là juste au dessus des dents là n'aim wa yuhadhi minal nessa karibane m'akhajanou le roi aywa donc c'est juste là comme j'ai mis au roi yudanihi l'evarin atkhalou watta watdaal watta minhou 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 yani minal lisan de la langue aussi toujours des lettres de la langue le temps le temps ils se prononcent avec quoi avec la langue le bout de la langue mais pas au niveau du rang le rang est vraiment ce qui est au dessus du au dessus de l'incisive ici et là c'est le rang mais le temps le d'elle et le tas pareil au dessus des incisives non mais un peu plus haut quoi non et c'est le les attributs qui vont différencier d'ailleurs entre le tas derrière le tas il ya le temps c'est exactement en fait ils sont dans la même dans le même appartement le tas le tas et le temps sont exactement le même point d'articulation mais qu'est ce qui va différencier entre les deux c'est sifa c'est l'attribut le temps il ya une équipe bas tu gonfles ta bouche le tas tu gonfles pas ta bouche ou pas ou adelle watta minhou abhi donc le bel et le tas hyper proche c'est pour ça que quand le tas avec soukoune rencontre le d'elle on va faire un idrame par exemple la icra hafiddin c'est difficile de dire pas de tabay yana on dit pas pas de tabay yana ruch domina l'arrivée c'est le verset qui est juste après le verset qui est juste après ayat el kursi la icra hafiddin quoi tabay yana ruch domina l'arrivée code tabay yana ça va être difficile de dire quoi de tabay yana tellement le d'elle et le tas sont proches allez hop on les fusionne ensemble on dit pota pota et non pas pas de tas et il ya plein d'autres exemples comme ça donc on se rend pas compte parce que c'est c'est directement stipulé comme on fait ça sans se rendre compte mais là on sait pourquoi non donc le del et le tas pareil avec le pas aussi et d'autres lettres on verra ça après julia sanaya wassofi ou moustakine parcours et cons ont fait le soukoune qu'on s'arrête il ya sophie parent at at surtout le del d'accord quand tu t'arrêtes at sophie donc maintenant au dessus des incisives inférieures ça c'est les incisives et sanaya sanaya c'est-à-dire les deux là les surtout les deux dents les deux dents de lapin sanaya c'est les incisives d'avoir à ce soir où ça va en bas au dessus donc ça veut dire que là c'est au contact des si on pourrait dire entre les les deux dents on parle ici du voir vous voyez le vent c'est au milieu aussi des incisives inférieures au voir oua elle gèle oua ça donc pareil le va et le vent c'est le même endroit mais c'est comme le tas et le temps d'accord ok et donc ce qui sépare c'est des attributs donc ça c'est le point d'articulation c'est là et c'est là et c'est là qu'il ya un sophie sophie c'est un sifflement voyez je vous disais en fait que tout à l'heure je vous disais que des fois des mots beaucoup de mots français sont pris de l'arabe beaucoup ce que matelas matelas le matelas et le matel c'est un peu pour moi le même sens cerny ça va dans le même sens comme malade marid en arabe plein je vous ferai une liste inshallah quand j'aurai le temps comme ça ce sera déjà une façon d'apprendre l'arabe facile puisque c'est des mots qui sont en français et qui sont et qui sont pris de l'arabe donc c'est comme on dit en arabe tu vas acquérir ce qui est déjà acquis au bout et ensuite où amène bock miche m'une torpe et il m'envoie ni chef à falfa m'attarafe sanayal mouch rifa donc ici encore avec les incisives supérieures mais maintenant on passe aux lettres de la lèvre le fa fa avec la la lèvre et les incisives supérieures à à à à donc les incisives supérieures et le le l'intérieur de la de la lèvre ça ça n'a falfa m'attarafe sanayal mouch rifa avec le bout des des dents mouch rifa apparente l'échafat et l'ouah ou bas on mime ou les lettres de l'âle des lèvres le waou le bas et le mime wa ba mime et ça ça nous servira pour savoir d'autres règles de j'étais joué nam donc là et challah on a fini avec les marres riche mine de rien n'est pas donc une façon on va on va on va on va on va lire rapidement qu'est ce qu'on n'a pas vu alors fous ma part des voix ça m'intorre filles l'isane ma usoul et sanaïa l'ouliya thumma ruf est sa fille ruf est sa fille les lettres du du sifflement assad wassine wassaint C'était où, ça ? En fait, Allahou A'lam, il n'a pas cité dans le texte. Il n'a pas stipulé le sade, ni le sin, ni le zay, mais il les appelait les héroves saphir, les lettres de sifflement. Avec le bout de la langue et au-dessus des incisives inférieures. Par contre, le va et le za et le sa, avec les deux. Les incisives inférieures et supérieures. Alors que le sade et le sin et le zay, c'est que les inférieures. Ensuite, il est passé sur les lèvres. Le fa sort avec l'intérieur de la lèvre, avec le bout des incisives supérieures. Ensuite, le va et le maïs. Avec les deux lèvres, mais sans que ce soit collé. Waouh ! C'est pas waouh ! Non, tu ne colles pas les lèvres. Waouh ! Ça veut dire « il se colle ». Regardez. La siq. La siq, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « collé ». Et bref. Attends, il y a quoi ? Attends. Elastique. La siq. Wallah ! Comme ça. Comment on dit « élastique » en arabe ? Arabe, je dis « arabe ». Il y a le littéraire. La siq. Vas-y. Dites-moi que j'abuse maintenant. La siq. La siq, ça veut dire « élastique ». Elastique. La siq. Elastique. Il y a plein de mots comme ça. Donc, la siq, c'est collé là. Ce n'est pas plastique ou pas abuser non plus. Bref. Le bas et le mime, c'est en collant les lettres. En collant les lèvres. Bas. Bas. Mime. Mime. D'accord ? Et ensuite, le khaychoum, c'est la cavité nasale. C'est ça. C'est la khaychoum qui sort. La khaychoum, c'est quand tu mets le noun avec Shedda. On ne parle pas du noun. Le noun en lui-même, on a dit le noun, c'est le bout de la langue avec les incisives. Là, on ne parle pas du noun. On parle après avoir fait le noun, le son là. Oubliez le noun, ça, c'est le son de la khaychoum, soit le noun avec Shedda ou soit les khaychoum. Inkuentum sadiqim. D'accord ? Dans le tofat at-falé, il dit Wa ghunna noonan thumma miyman shuddida wa sammi kullen harfa ghunnatin bada. Que ce soit la ghunna devant le noun, Shedda du noun, inna, ou Shedda du mim, imma. Tout ça, ça sort de la cavité nasale. Est-ce que vous avez capté à peu près tout ça ? Donc, tout ça, on l'a dit. Donc, tout ça, vous pourrez revoir ça sur… Yannis, c'est très consultable sur Internet. Puis, iznillah, je vous fournirai… Yannis, si vous avez besoin, des images et tout. Mais si vous tapez « point d'articulation des lettres » et tout. Et puis, cher Farid, Farid ou Yaliz. Je vous l'écris là. Farid ou Yaliz. Cher Farid. Lui, il a un institut en France, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Institut Eddani, où il enseigne, mashallah, le Qur'an et tout. Et il a des cours, je pense, sur YouTube, où il explique bien. De toute façon, on trouve tout ça. Naham. Eh oui, tout ça, vous connaissez. Maintenant, moi, ce que vraiment je vous conseille, et j'insiste, c'est qu'on connaît tous le Tejweed, plus ou moins. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que le texte, c'est que demain, on dit, voilà, « Jazaria, est-ce que tu connais ? » Naham, tu récites par cœur. Et avec chaîne de transmission de préférence, pour prendre en même temps le rythme avec le… en allant à la source, et vraiment être très précis dans la façon dont on apprend. D'accord ? Donc, inşallah, ta'ala, bi'iznillah, moi, c'est mon objectif, c'est qu'on essaye d'être précis dans notre façon d'apprendre, qu'on soit vraiment des porteurs de cette science, et on la porte avec sérieux et avec précision. D'accord ? On pourrait dire, comme le prophète a dit, on pourrait appliquer ce hadith-là dans toutes les sciences. « Qu'Allah fasse resplendir de lumière le visage d'une personne qui a entendu ma parole, qui l'a bien compris, et qui l'a transmise comme il l'a entendu. » Parce que peut-être que la personne à qui tu vas transmettre, elle va comprendre mieux que toi. Donc, toi, transmis-lui comme tu as entendu, et lui, inşallah, ta'ala, il va faire la même chose. D'accord ? Donc, on a fini, alhamdoulilah, avec les makharijs. D'accord ? Je vous enverrai de la documentation, inşallah, et puis, il faudrait qu'on fasse un questionnaire. Moi, pour moi, le vrai questionnaire et la vraie évaluation, c'est que vous soyez vous capables, dès maintenant, là, tout de suite, ou dans les plus brefs délais, être capables, vous-même, d'expliquer ce texte. C'est comme ça que les Toulabérim en Mauritanie font, et dans tous les pays, même chez nous, au nord du Cameroun, au Nigeria, etc., un élève, dès qu'il a fini d'apprendre quelque chose, eh bien, il se répète avec les autres élèves ce qu'ils ont entendu, de façon à être capables. C'est comme si maintenant, tu pouvais être oustèse. Khalas, je ne vous rends pas du rêve ou quoi que ce soit. Non, je vous dis que vous devez vous entraîner déjà, entre élèves, entre vous. Et là, le oustèse aussi, il, on pourrait dire, il vous supervise et il vous réécoute pour voir si vous avez bien compris. D'accord ? Tu répètes, tu récites, l'autre bord, il sort d'où ? Le tas, il sort d'où ? Le temps, il sort d'où ? Et après, vous essayez d'approfondir s'il faut et bien comprendre. Comme ils ont dit notre chère, mauritanie, chère Ya'koub, qui est un chère, un chère mauritanien, il nous a dit que c'est ça. De toute façon, c'est comme eux, pour eux, c'est ça. D'abord, tu dis et à la fin, c'est-à-dire que ça veut dire que tu reformules tout ce que tu as entendu, ça veut dire que tu cherches les problématiques dans ce que tu as entendu et tu cherches à y répondre. C'est-à-dire que tu essaies de t'imaginer une question qu'on pourrait te poser, une problématique, une question difficile, une question piège dans le sujet et tu essaies d'y répondre. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Éventuellement, peut-être que dans l'explication que moi-même j'ai dite ou que vous allez trouver dans un livre, attends, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que l'auteur ne s'est pas trompé ici ? Peut-être. On n'est pas en train de dire qu'il faut chercher les erreurs des auteurs, mais être bien sûr d'avoir compris parce qu'on sait que des fois dans les livres, il peut y avoir des erreurs. Il y a une erreur d'imprimerie ou une erreur où Staz a peut-être mal exprimé la chose ou alors il aurait pu l'exprimer d'une manière plus claire. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous soyez vraiment, qu'on soit vraiment des élèves vraiment attentifs, d'accord ? Et qu'on puisse apporter quelque chose. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous, quand on apprend la science, on est là pour l'apprendre, pour la transmettre. Et éventuellement, si on peut apporter quelque chose d'utile, en restant sur les bases, parce qu'il y en a qui veulent apporter des choses pour apporter des choses. « Ah, j'ai découvert quelque chose de nouveau. » Vous savez, comme certains, que ce soit Islam, l'Ibn Ahmed, ou d'autres personnes qui aiment bien ramener du nouveau parce que les gens, maintenant, on est à une époque de… Il faut toujours du nouveau. Non, dans la science, il n'y a pas de nouveau. On a les bases. Mais quand je dis apporter quelque chose, c'est peut-être dans la manière de l'enseigner. C'est tout ce qui change, en fait. Tout ce que nous, on peut apporter, c'est le même… Le contenu, c'est le même. Il n'y a pas de nouveauté dans l'Ibn, d'accord ? Mais ce qu'on peut apporter en fonction de notre époque, parce que c'est ça qui change. Les époques changent. C'est vrai que de chercher à pratiquer une méthodologie d'apprentissage de gens du Moyen Âge dans le désert sans les dénigrer bien au contraire. Moi, je kiffe ça, d'accord ? Mais toujours est-il que nous sommes en 2022, nous sommes des francophones, nous avons un contexte historique, géographique qui change. Donc, peut-être que ce même contenu, on peut peut-être essayer de le proposer d'une manière beaucoup plus adaptée. Et c'est ce que les cerveaux ont toujours fait à chaque époque. Et de toute façon, même les chouurs maurétaniens, ils nous le disent. Nous, on apprend de cette manière, mais la manière d'apprendre, ce n'est pas une révélation, d'accord ? Si vous trouvez une meilleure manière d'apprendre, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est de maîtriser son sujet. C'est ça qu'on cherche, de maîtriser chaque sujet qu'on apprend, d'accord ? Et c'est ça que j'ai envie de dire, parce qu'il y a un frère qui m'avait dit, oui, non, ça sert à quoi, tout ça, etc. Parce que des fois, quand on rentre dans ça, les gens, ils sont un peu perdus, c'est un peu compliqué. Ils disent, mais ça sert à quoi tout ça ? Non, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'élan et c'est l'héritage prophétique en réalité. C'est l'héritage prophétique sous une certaine forme. Parce que le prophète, Aïssa Tossayou, il a dit, Celui qui lit le Coran et qui excelle dans sa lecture, il sera avec les nobles anges messagers. Nous, les gens du Tabir, on connaît ces hadiths par cœur parce qu'on les lit à chaque fois, qu'il ne faut qu'obéir à leur Seigneur. Pour être comme ça, il faut passer par ces sciences-là. Avant, ils n'en avaient pas besoin. Les premiers, Abdullahi ibn Mas'ud, O'athman ibn Affan, Abdullahi ibn Abbas, les sahabas, ils n'avaient pas besoin de... Si tu leur dis, c'est quoi le mahraj al-noun, le mahraj al-lam, le mahraj al-dad, tout ça, tout ce qu'on vient de lire, là, ils ne connaissent pas tout ça. Eux, c'était naturel. Mais nous, on a besoin de ça pour pouvoir lire le Coran, n'est-ce pas, comme eux le lisaient. D'accord ? Le but, c'est ça, de lire le Coran comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Pourquoi on apprend le test juif ? Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui considèrent que, voilà, cette science-là, ce n'est pas utile, c'est une innovation, les sahabas, ils ne faisaient pas toutes ces choses-là, etc. C'est pour ça qu'Ibn Jézari, il a été obligé, à son époque, au VIe siècle, surtout les soufis, d'ailleurs. Les soufis, souvent, ils sont contre... Ils sont contre le... Vous savez, moi, j'aime un truc de soufis, mais c'est pour faire joli, ça ne sert à rien. Bref, ils font leur... ils sont contre... En fait, ils sont ennemis un peu du rilm. Ils disent, non, mais vous, vous êtes là, le Tejwil, etc. Non, l'essentiel, c'est de lire le Coran, méditer le Coran, même si tu ne lis pas avec Tejwil, ce n'est pas grave. Certains soufis, je dis bien certains, parce qu'au contraire, les plus grands ulamas de cette koumma, c'était tous des soufis. C'est ça que les gens ne savent pas. Ibn Jazari, je vous ai déjà dit sa biographie, un grand soufi. Et justement, normalement, un vrai soufi, c'est quelqu'un qui est attaché au ilm, il veut lire le Coran. Comme c'est normal, les soufis, c'est les gens les plus attachés au ilm, normalement. Mais il y en a qui, comme ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre et de se rentrer dans le soufisme, ils veulent s'accrocher à ça et délaisser le ilm. Non, 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 non. Il a été obligé de préciser. Li annahu bihil ilahu anzala. Car Allah, il a révélé le Coran avec Tejwit. Donc, nous, on doit lire le Coran avec Tejwit. Réciter les lettres correctement et avec Tejwit correctement. Donc, si nous, on a vraiment l'Iman et qu'on est attaché au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous-mêmes, on va vouloir connaître cette science de Tejwit et exceller dedans. Pour pousser, par notre Iman, tout simplement. D'accord ? Et je répète, moi, maintenant, ce n'est pas pour agacer les gens, mais moi, je suis un Teblieri, donc je parle normalement et sans gêne de ce que je connais. J'ai vécu que dans ça. Moi, je n'ai pas vécu en tant que soufi, j'ai vécu en tant que Teblieri depuis 20 ans. D'accord ? Donc, nous, dans le Teblier, en fait, comme vous savez, ceux qui sortent en Khourouge le matin, on fait les dix dernières Sorates. Toujours. Mais c'est pour donner l'élan. Parce qu'ils ont dit que dans les dix dernières Sorates, il y a toutes les lettres, il y a toutes les règles de Teblieri. Donc, celui qui récite les dix dernières Sorates parfaitement, il saura lire le Coran entier parfaitement, entre guillemets, parfaitement. D'accord ? Maintenant, chacun fait en fonction de sa capacité. Si maintenant, on sort en Khourouge et qu'il y a un Hafiz Quran, ou quelqu'un qui maîtrise le Tejwid, il pourra enseigner aux gens le Tejwid complètement. Si maintenant, dans la Jama'at, dans le groupe, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise parfaitement, chacun s'entraide en fonction de sa capacité. Mais normalement, les Jama'at, les groupes qui sortent du Pakistan, de l'Inde, etc., normalement, ils mettent toujours un Hafiz Quran dans le groupe et un Alim dans le groupe. Toujours, normalement. Mais malheureusement, enfin malheureusement, en France, notamment, eh bien, malheureusement, on n'a pas ça. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais ce n'est pas ça, à la base. Normalement, si on pouvait mettre un Hafiz Quran dans chaque groupe, on le ferait. Un Alim dans chaque groupe, on le ferait comme ça. Ils corrigent les éventuelles erreurs. Si quelqu'un a fait un discours dans lequel a fait une erreur, il sera là pour corriger. Normalement, c'est comme ça. Parce qu'il faut faire une différence entre ce que ça devait être normalement et ce que c'était à la base et ce que les gens en font. Chacun de son pays. Côte d'Ivoire, c'est un pays. France, c'est un pays. Chaque pays, en fait, va faire les choses en fonction de ce qu'elle a. D'accord ? Mais il faut juger une chose sur sa base. Donc, le Quran, c'est vraiment une base et qu'Allah nous facilite. Donc, ça va couper. Je vous remercie d'avoir écouté. Abdul Jalil, marhaban. On se parle, Inch'Allah. On va faire connaissance. Salam à tout le monde. Et puis, voilà, on se dit à demain, justement, pour le livre sur le tablure. On va continuer. Qu'Allah nous facilite et faites-moi doa, Inch'Allah. Moi, j'ai besoin de votre soutien parce que des fois, je me dis, personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont présentes. L'être humain, des fois, il a besoin de se sentir soutenu, etc. C'est humain, quoi. D'accord ? Donc, voilà, qu'Allah vous facilite. Subh'ana qu'Allahumma wa bihamdika. Nash'adu an la ilaha ila enta. Nasta'athurika wa natubu ilaik. Subh'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi wa bi'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501